Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Alors donc, vous pouvez le voir peut-être qu'ici il y a une icône rouge. Et cette icône, c'est apparemment un des bonhommes qui a mis une prime sur ma tête. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller le voir, on va aller lui régler notre prime très gentiment à coups de DDP et de coups dans la gorge. Ah là là, voilà. Et au passage si on peut on va prendre le point de téléportation qui est juste à côté. Et au passage on va aussi se faire un petit lieu, voilà pour la zone. Donc c'est là qu'on va dans l'espèce de camp avec les tentes bleues. Bleu j'imagine que ce serait grec, même si c'est vrai que nous on portait une armure bleue. Donc au début, je sais pas trop, enfin comment, un tissu bleu quand on était jeune. Donc j'essaie encore de voir un petit peu tout ce qui est couleur pour savoir qui est quoi. Je suis pas encore trop au courant. Y a rien dans le coin. Y a un tout petit truc apparemment mais... Ouah ! Eux par contre, regardez. Ouah ! Niveau 11, niveau 11, niveau 11, niveau 11. Ouah j'ai pas du tout le niveau. Ça fait chier. Je vais pas pouvoir les assassiner. Ça va être chiant. Aaaaah ! Quel dommage. Alors juste devant nous, il y a une petite île. Et vous voyez le symbole, le point d'interrogation, brille en or. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je vais aller voir et avec un peu de bol, on va trouver des capitaines et des polémarques de la faction athénienne. Et ce serait pas mal. Hop. Crac. Boum. Hu, on est bon. Boum. Boum. Pourquoi je fais la brasse pour aller plus vite ? Je comprends pas. Ah ! C'est joli, regardez. Je fais une vague devant moi. Ronde à pied, bonhomme. Voilà, merci. Crac. Alors, quelle est cette région ? Quelle est cette île ? Est-ce que c'est une zone pour que je puisse leveler un petit peu ? C'est quoi ce symbole avec le... Intrigant ? Intrigant, intrigant. On va aller voir. Ah. Tu grimpes ? Allez. Ok. Grotte de l'île oubliée. J'ai eu peur que ce soit une erreur, l'espace d'un instant. Est-ce que... Le carreau, c'est indisponible. J'aurais dû faire ça avant. Attends pas, moi ! On va voir si je peux le faire en dehors de l'eau. Non. Et merde. Je me disais, tu peux t'accrocher maintenant, là où il n'y a rien à s'accrocher. Alors, c'était pratique, cela dit. Et je ne vais pas savoir ressortir, c'est ça ? Ok. Ok. Bon, bah, why not ? J'étais un petit peu trop... Regardez, il y a un truc là-bas pour y aller. Il y a un truc là-bas. Il a l'air de rien à voir, en fait, dans la grotte, c'est rigolo. Moi, ça me plaît. C'est parti pour faire de la quête principale, encore une fois, mais... Le jeu ne veut pas. Le jeu me propose toujours des choses. Bon, il ne veut pas que je remonte, de toute manière. Donc, on y va. Go. And way down we go. Il faut savoir qu'à chaque fois que je fais ça, regardez, ça me fait perdre une quantité absolument inc... Ah bah tiens, il y en a un coffre juste ici. Incroyable d'oxygène. Euh... Ok. Une autre fois, peut-être. Ah, d'accord. Ok. Euh... Très bien. Donc ça, c'est la sortie, je présume ? Ok, on se fait agresser. La bouffe. On va l'aborder. Oula, comment il se gare ? Touché ! Salut ! Ah, je déteste qu'ils font ça. Hop, t'es mort. C'est des spartes. Des spartiales, pardon. Regardez ça, le légendaire. Regardez ça, le légendaire qui était là. Voilà. J'étais au taquet. Un casque Pilos de niveau 8. Cool ! On va l'équiper, de toute façon on le voit pas. En plus, c'est tellement moche un casque Pilos. Euh, bah attendez. Parce que celui-là a l'air mieux que... Bon bah tant pis. Et apparemment, je suis passé niveau 9. Ce qui veut dire que je peux équiper ça. Ils sont magnifiques. Ils sont absolument magnifiques. Ok. C'est con parce que j'avais ça aussi tout juste débloqué. Enfin bon, ce n'est pas grave. Ici, est-ce que j'ai peut-être un truc de niveau... Ouais, de niveau 6, tu m'étonnes. Pas drôle. Bon bah, hé, on a toujours deux vos brassards. C'est toujours ça le prix. La suite ! On se fait agresser. Non mais lol. Les mecs qui croivent qu'ils peuvent me battre. Ils croivent. Bien sûr qu'ils croivent. Oh non ! Ah ! Ils m'ont frappé. Ok. Deuxième abordage alors. Si vous voulez nous affronter sans cesse et sans cesse et sans cesse. Espèce de sparte. Moi, il n'y a pas de soucis. Hoplé. Raté ! Ah, lui par contre j'ai sens y passer. Alors le mec... Voilà ! Bon. Ça aura été efficace. Ils sont efficaces mes légendaires. Voyez, un légendaire ça aide. Arc Reflex Torxakos. Il a l'air joli avec du bleu dessus, dis-donc. Autant de dégâts que le mien, donc aucune... Waouh ! Mais il est superbe ! Bah c'est parfait ! En voilà de la bonne nouvelle. Alors, on m'a pas vraiment spoilé, mais je m'en doutais un petit peu. C'est effectivement ça, le système de farm entre guillemets le plus efficace, soi-disant. C'est véritablement le principe du farmer les navires. Un seul détail près, c'est que cela augmente le niveau de votre échelon de mercenaires. C'est qu'un détail. Pour le coup, c'est qu'un détail. Alors, il y a au sud de la partie de l'île dans laquelle on a attaqué le fort. Vous voyez, le fort est à gauche là, à peu près au centre, au-dessus de mon mât. Au sud de ce fort, il y a une zone inconnue. Donc on va aller la voir en espérant que ce soit un petit campement pour buter les quelques... les quelques ennemis athéniens qui nous intéressent. Ce serait vraiment cool. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un... Regardez, il y a une espèce de... C'est quoi, on dirait une statue ? Le truc en or, là, à moitié... Non, c'est du sable ? Non, c'est quoi ce bordel ? Alors déjà, à la base, c'est un campement de brigands. Ce qui veut dire que lui... Ok, je me trouvais ça un peu long, mais... Désolé, chouchou ! C'est moins merde le chien d'être venu comme ça. Oh, on a déjà tué le chef ! Ok ! Il n'y avait personne en fait, c'est ça ? Ok ! Oh bah ça aurait été rapide ! Le même arc, mais en niveau 10. Ok, cool ! Wouah ! Ça aurait été excessivement rapide ! Ah ! Oh ! C'était pas prévu ! Ok, alors qu'apparemment, on est arrivé à... Pagaille, en Megaris ! Ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir 2-3 choses à faire dans cette ville ! Je ne sais pas, non ? Des ravitaillements à détruire ? Non ? Que dalle ! Envoyant Ikaro se vérifier, mais... Que dalle ! Ok ! Bon bah, pas si intéressant que ça, finalement ! On a un point de TP, on va se diriger vers le point de TP, mais... Bon bah... Un peu déçu pour ces villes qui normalement devraient être justement des points extrêmement sensibles. Euh... Mais bon, c'est comme ça, je présume. Il n'y aurait pas de point de TP dans cette région ? Il serait juste dans la région suivante... Oh par contre, regardez, il y a le chef qui est juste là ! Chef des orphelins ! La région s'est isolée de la ville. D'accord ! Parce que là... Ah ! D'accord ! Bah ça explique ! Ça explique beaucoup de choses ! On peut voir aussi qu'on a une quête ici, donc si on peut faire d'une pierre deux coups, ce serait pas mal. Wow ! J'ai été repéré par quelqu'un ! Ok ! Ok, bon bah cette personne veut ma mort ! Elle veut clairement ma mort. Désolé ! Ah ! J'oublie toujours ! Ah par contre, apparemment, quand je pars ces coups-là... Raté ! Aïe ! Là, celui-là, je l'ai senti. Celui-là, j'aurais dû le sentir, mais apparemment non. J'ai pas pensé à mettre mon point d'aptitude, d'ailleurs, du niveau 9, je crois. Aïe ! Ah t'es... T'es morte ! Pourquoi tu m'agresses ? T'es qui pour m'agresser ? Je t'ai rien fait, à la base ! Bon, je sais pas. En tout cas, il y a un Spartiate là-bas qui... Si je me suis fait attaquer par un Athénien, il y a un Spartiate là-bas qui n'a rien fait. Donc ! J'avais ça en tête depuis hier, vu que ça fait hier depuis que j'ai pas tourné. Je pense que je vais prendre ce petit coup-là. Vous savez, le petit coup de pied. Parce qu'en fait, le poison ne me servira strictement à rien. Et donc, ce petit coup de pied va me permettre de continuer à combattre les ennemis, surtout les mettre au sol. Avant de pouvoir les recruter en plein combat. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça va être nécessaire. Et donc, je vais l'affecter à A, là où il y avait le poison. Je vais garder la dissimulation. Mais je l'affecte à A, là où il y avait le poison. Maintenant, il faut que je progresse en histoire pour que ce soit plus fort. Donc, c'est parfait. Vu qu'au prochain niveau, je vais pouvoir prendre ces nouvelles... Comment... Ces nouvelles... Capacités. Et je pense partir vers l'assassinat critique. Qui sera un assassinat beaucoup plus puissant. Qui permettra surtout d'être plus efficace, justement. Je vais étriper tous les Athéniens qui ont fait ça. Saleté de lâche ! Leur m... Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? En quoi ça te regarde, Mistyos ? Tu sais quelque chose sur tout ça ? Soit rare que ce ne soit pas le cas. Euh, je suis en tant qu'en me paye. Je suis un professionnel. Et un ami... Je suis un professionnel, Steven Seagal. Ah oui ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Que si j'avais fait ça... J'aurais eu au moins le bon sens de cacher l'épreuve. Ha ha ! C'est vrai. Il faut être idiot pour faire une chose pareille. Laissez des traces comme ça un peu partout. Ou alors, il s'agit d'un message. Ouais. C'est Stentor qui m'envoie. J'ai encore le sang sur l'épaule, non ? C'est Stentor qui t'envoie ? C'est Stentor qui t'envoie ? Sparte ne contrôle pas tous mes garifs. C'est ma plaque de flic. Pas encore. Je suis Alexios le flic. La loi, c'est moi. Les Athéniens se sont montrés plus résistants. Mais ils ne peuvent rien... Contre Sparte ? Oui. Je connais le refrain. Mais en attendant ce jour de gloire, il faut découvrir ce qui s'est passé ici. Tu en as une petite idée ? Pas encore. Mais ça va venir. Enquête. Je devrais approcher pour savoir ce qui est arrivé ici. Des soldats de métier qui se sont fait massacrer. Ça m'étonnerait que ce soit l'oeuvre de banlieue. Oh non, c'est clairement l'oeuvre de professionnel. T'inquiète pas. On récupère ce qu'il avait sur lui. Un croc de lion. Dis donc, carrément. Alors par contre, si c'est aussi chiant que la dernière fois... Je vais quand même essayer un truc que j'ai pas fait la dernière fois, mais... Ok, oui, tu m'as repéré un trésor qui est à 40km. Bon, il s'est tombé. Ok, de toute façon, les 3 sont là. Je les ai. La dernière fois, c'était vachement plus dur. Ils ne peuvent pas être loin. Ils ont laissé les chariots. C'est bizarre pour des professionnels de ne pas venir équiper. Apparemment, ils sont entrés dans la forêt. Je ne pense pas pouvoir trouver autre chose. Je devrais aller faire mon rapport. Ok. Ça, j'en sais rien. Voilà ce que me dit mon instinct. Les flics doivent suivre leur instinct. Pas uniquement les fées. Les fées, c'est pour la justice. Les bandits auraient laissé les morts sur place. Alors, qui a fait ça ? Je me demande. Des gens qui veulent se faire passer pour des bandits. Je rentrerai dans la forêt. Autant commencer en cherchant là-bas. Ok. Enfin, une fois, je devais... Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, je suis restée à puissance. Oh ! D'accord. Ok, bon bah pourquoi pas après tout. L'attaque a eu lieu sur la grande route de Megaris. Donc on peut la voir ici. Les cristaux proviennent du sud de la forêt occupée de Tripodiscos. D'accord. Ça peut être par là. Ou par là. Il y en a plus ici. La nourriture se trouve devant dans une grotte au sud-ouest du tombeau d'Erre. Donc si ça, c'est le tombeau... Ah, votre cible est proche en même temps. Donc Marcus, enseigne-toi. Ah, mais c'est sous terre ça, bonhomme. Les voilà. Ah, mais c'est sous terre ça, bonhomme. Ah, les voilà. Je les ai trouvés. L'aigle est trop rapide. Trop fort pour les trouver. Seulement... Par les moyens classiques. Il voit à travers la terre. Oh là là. Il est trop fort. Ah, il y a un point d'épée. Il a la dalle. Le personnage a la dalle. Ok. Pourquoi tu as un casque ? Je t'avais dit d'enlever le casque. Le casque est moche. Le casque est laid. Et le casque n'est vraiment pas pratique. Personne ? Il y a quelqu'un qui cuisinait ici. Bon bah... Gooforite hein, moi je... Ah bah, d'accord. C'est une fête privée ? Où tout le monde est invité. Comment ? Qu'est-ce que tu fais là ? S'il te plaît. Ah non, c'est pas des professionnels. Bon, je résume. J'ai trouvé des spartiates massacrés et des chariots vidés. Et la piste m'a mené jusqu'à vous. Et aux vivres. Et tout cela bien caché dans une grotte. D'accord. On a pris que les vivres. On a tué personne. Explique-toi. C'est vrai qu'ils ne sont pas habillés pour se battre contre des spartiates. Je t'en prie. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Qui êtes-vous ? Les Athéniens ? Non, non, ils ne sont pas habillés comme des voleurs. Arrête. Par les dieux, non. Nous vivons à Megara. Cette guerre nous a déjà valu tant de malheurs. Je t'en prie, accorde-nous ta pitié. Comme vous avez eu pitié des soldats... Non mais réfléchis deux secondes, ils sont à poil ! On a seulement pris des vivres. C'est Irkanos qui nous a donné la permission de les prendre. Irkanos ? Il a dit qu'il nous faciliterait les choses. Irkanos ? Oui. Le mercenaire, il a promis qu'il nous aiderait. Qu'il nous fournirait des vivres. Et que les Athéniens ne laisseraient pas le peuple mourir de faim. D'accord. Pourquoi risquer la colère de Sparte ? Expliquez-vous. S'attirer des spartiates n'est pas une bonne idée. Je t'en prie, nous ne sommes pas des voleurs. C'est le fruit de notre travail. Et ça, je veux bien le croire. Ils l'ont pris sans rien nous laisser. Nos enfants meurent de faim. Et le meurtre, c'est votre vengeance. Non, putain, mais il est con comme de ses pieds, c'est pas possible. Nos enfants. Non, non, je t'assure. Crois-moi. Nous n'avons fait de mal à personne. Ça, c'est... D'accord, assez. C'est assez. Je ne suis pas venu écouter des discours. Il est trop tard pour discuter. Je veux savoir qui est derrière ce crime contre Sparte. Règlons ça sans vers 700. Écartez-vous. Et je vous laisserai la vie. Je vais rapporter ces vivres aux spartiates. Pour ça, il faudra nous passer sur le corps. Ne sois pas stupide. Prenez quelques vivres, de quoi tenir un moment. Je dirai que je vous ai tués et je rapporterai le reste. Ça leur suffira. Et nos familles ? Que vont-elles manger ? Si vous mourrez, vos familles vont mourir aussi. Alors acceptez mon offre et arrêtez de voler. La prochaine fois, vous aurez affaire à quelqu'un de moins gentil. D'accord. L'apparition du gamin, vous avez vu ça ? Merci. Je fais ce que je peux. Prenez ce que vous pouvez et partons. Au passage, je leur vole leur argent. Bien entendu. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit combat contre le mercenaire en question. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cela dit... Ah non, ce n'est pas un coffre. Un coffre ? Un coffre ? Un coffre ? Un coffre ? Pas un coffre. D'accord, tu m'emmener ici juste pour avoir un petit peu de... Ok. Bon, malheureusement, le mercenaire en question qui les a bien floués, en fait, quand on y pense. Tout ce qu'il a fait, c'est... Ils n'ont pas cherché à se battre. Je n'avais pas envie de tuer des gens affamés. Ah, mais moi aussi, ne t'inquiète pas, je te comprends, bonhomme. Par contre, là, il y a une... Wouh ! Il y a un campement ! La tombe de Théré. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a personne ? Il y a les trésors. Fuck. Ok. Tablettes anciennes. Ah oui, et ça, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est juste la grotte, c'est ça ? Bizarre. Il faudra que je retourne voir ce que c'est. C'est pas validé. Enfin bref, on va voir s'il va accepter ma version. C'est ça qui risque d'être le plus compliqué, je pense. Qu'est-ce que tu as trouvé les coupables ? J'ai trouvé tes vivres. Et un groupe d'habitants affamés. Et ? Et tes hommes les avaient volés. Ces gens mouraient de faim. Et... Besoin de ces vivres pour les troupes et pour chasser les Athéniens de Megara. Les habitants affamés ne sont pas un problème. Mais il y a autre chose. Ah ah ! Voilà notre prochaine cible. Je t'écoute, ça ne me dérange pas. Allez, tu es Hyrkanos ! Si c'est ce que tu penses des mercenaires... Pourquoi m'envoyer ? C'est pas faux ! Mais ce Hyrkanos est une véritable épine dans notre pied. Juste pour ça, j'ai pas envie de le tuer. Tu veux bien nous aider ? Pour peu qu'il soit... Je vais le faire. Pour peu qu'il soit doré, qu'il soit en légendaire, je le prends. J'imagine que la récompense est à la hauteur de la tâche. Bien sûr ! Pense à tout ce qu'il aura sur lui, à toutes les drachmes qu'il a reçues d'Athènes pour nous nuire. Non, 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 attends, attends, attends. C'est vous que j'aide. Oui, tu dois avoir raison. D'après toi, par où... C'est trop facile, ça ! Il peut être n'importe où, mais je dirais près des Athéniens. Nous avons envoyé plusieurs patrouilles, mais elles ne sont pas rentrées. Je n'ai plus d'hommes à envoyer pour l'instant. Eh ben, je m'en occupe, pas de soucis. Par chance, je ne suis pas n'importe quel homme. Oh, comment il parle bien ! Alors, je suis désolé, j'ai un peu la voix qui part en sucette. Pour le coup, c'est le pire en pire. Je me suis bien échauffé, pourtant, juste avant, mais... Ça ne sera pas suffisant. Ok, ça c'est fait. C'est fait. Et en arc, on a celui de niveau 10, c'est ça, c'est bien ça. Ok, cool, la suite. Irkanos, l'horizé, butin, des armes de niveau 9, il n'aime pas le feu. Il a la pyrophobie. D'accord, carapace, ok. Le problème, c'est que... Voilà, merci Phobos. Ah, il faut que j'ouvre le menu des mercenaires, d'accord. Ok, attendez. Hop. Et pour le traquer, et là, je vais donc passer à l'échelon 8. Suivre. Ok. On va quand même passer par le... Nouveau lieu de découvrir un Megara. C'est pas des Spartiates, ça ? Aïe. Il en a rien à foutre par contre, hein. Raté ! Oh, bien joué. Oh. Putain, ils sont nombreux en plus, hein. Allez, frappe. Frappe. Ah. Raté ! Raté ! Allez, viens là ! Aïe. Aïe. Faut que je me concentre sur ceux qui sont blessés. Putain, ils se soignent en plus ! Ah. J'aime pas, quand il y a un cheval qui arrive, voilà. Ça veut dire souvent que... Quelqu'un d'autre revient. Tu te bats comme une étoile de l'air. Quoi ? Quoi ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais cassez-vous ! Ok, 2-2. Allez, bien. Oh, ça me touche du bout du pied, hein. Il va reboire un coup. Comme moi. Aïe, aïe, aïe. J'allais attaquer celui-là parce qu'il m'emmerde depuis le début. Viens jouer l'esquive, Marcus, dans les fourrets. Ok, ça m'a permis d'avoir un petit peu de momentum en plus. Non, non. Je ne te laisserai pas boire un coup. Hop. J'ai pas quitté. Mais tu m'intéresses sur le principe. Bien joué. Dégage. Ah, je pensais qu'il allait tomber, excusez-moi. C'est de ma faute. Et que j'allais avoir, justement, un petit peu de temps en plus. What ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ce serait pas son ours ! Aïe. Bien joué. En tout cas, si c'est pas son ours... Aïe. Donc c'était bien son ours ? Aigle, la sauvage. Rappetit. Ah. Faut que j'y pense à ça. Ah. Regardez la quantité de PV qu'elle se tape. C'est une géante en plus. Allez, viens ! Vache, elle est longue. Elle est longue, son attaque. Vous avez vu ? Vache, faut que j'y pense à ça. Raté ! Par contre, t'es très très lente, ma poule. Par contre, la quantité de PV qu'elle se tape. Elle est bien ? Oh ! Je peux vous jurer que j'ai appuyé. Par contre, elle est ultra solide. Elle est bien ! Parfait. Ah ah, apparemment, les attaques rapides, t'aimes pas ça. Raté ! Regardez ça, elle aime pas du tout les attaques rapides. Allez, vas-y, frappe ! Ah bah dis donc. Bah dis donc, elle va se faire bourrer par les attaques rapides. Ça y est ! Raté ! Faut qu'on se dépêche parce que sinon, elle risque de se faire encore... Aider par d'autres. Ça, je peux pas me le permettre. D'accord, il y a des combos réalisables. Ça fait mal, hein ! Boum ! J'aurais dû y penser plus tôt. Souvent, quand ils ont des résistances à certains trucs, les autres parties sont un peu moins... Un peu moins efficaces. Ok, on l'a eu. Inventaire. On sait qu'on a une meilleure hache que celle qu'on a. Hop. Tant pis. Ça fera toujours mieux que ce qu'on avait déjà. Ok. Bon. On reprend, euh... Apparemment, ici, c'est pas le meilleur endroit pour moi. Je vais pas pouvoir réussir à y rentrer, je pense. On va essayer, on va essayer, par principe. Alors, c'est à ça que ressemble la guerre. C'est différent de ce qu'on en dit. Par principe, je vais quand même... Ouais, non. Si le chef est quelque part, ce sera là. Ok. Donc, pour l'instant, ça sert à rien d'essayer de rentrer dans Megara. Vu que, euh... La ville n'est pas à moi. On va plutôt aller voir directement Ercanos. Regardez ça. Regardez ça. Il a droit à son petit campement. Avec tout ce qu'il faut. Timaïos, soldat léger. Ok. On va essayer de le trouver, lui. Si on peut. Ircanos, c'est un violet. Oh, il est pas légendaire. C'est un poil vexant. On va essayer d'avoir chacun de ses hommes, alors. Tant pis. Limite, euh... Voilà, regardez. Limite, ses hommes sont plus intéressants que lui. On va prendre un de ses hommes, mais on va pas prendre les autres. C'est parti. Par contre, ils sont un paquet à être... J'ai envie de dire des stars, mais presque. Oh, il se couche. Ce doit être le campement d'Ircanos. Ok, bonjour. Il y a un qui se lève. Qu'est-ce que c'est ? Ok, tant pis. Et de deux. Parfait. On va bien dans le meilleur des mondes. Apparemment, personne d'autre. Autant pour moi, il y a un monsieur qui est planqué ici. Non ? Non, c'est pas un monsieur du tout, en fait. Non, je croyais que c'était quelqu'un, mais non. Autant pour moi. Parfait. Pile dans la bonne direction. Pile là où ça m'intéresse. Je n'en demande pas de temps ! Ah putain, par contre, il est solide. Et puis, je vais essayer d'assommer lui. Ok. Salut, voudrais-tu faire partie de mon équipe ? Oui ? Génial. Bah écoute, tu es le bienvenu. Mon ami. L'autre est en train de se poser des questions. Et là, il y a un truc à voler. Sans la moindre hésitation, je le vole. C'est Athéna. C'est un temple d'Athéna. Apparemment. Je suis en train de se dire, tiens, c'est marrant, mes hommes sont morts. Hop les, salut ! C'est moi ! Il paraît que tu as foutu la merde avec des... Des... Ah bien joué. Des commandes, des habitants. Raté ! Ça va ? Tu tiens le coup ? Raté, encore une fois. T'es vraiment mauvais comme bonhomme. Si je puis me permettre. Raté, toujours. Hop les, bon allez, vas-y. Deuxième chance. Tu sors ton arc ? Ok. Ok. Il y a deux mercenaires sur moi maintenant. Vous êtes pas bons les mecs. Ah, bien joué. Pourquoi tu sors ton arc maintenant ? Raté ! Joli coup. Mais fais pas ton arc. Pourquoi tu sors ton arc au corps à corps ? C'est débile. C'est bon. C'est bon. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Celui-là j'ai pas vu venir. Ah, bien joué ! Vite ! Ok, j'ai eu le premier. Je devrais peut-être traquer plus de mercenaires. Je devrais peut-être traquer plus de mercenaires. Tu en as un devant le nez bonhomme. Bien joué. Moi aussi je sais le faire. Un petit peu de soin. Allez, bien. Bien joué. Eh oui, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'était bien tenté. C'était beau. C'est très très beau. Allez, vas-y, encore une... Tente ta chance encore une fois. Allez, reviens ! Ah, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi. Oh, celle-là ça prendra. Raté ! On est mauvais ? Allez, reviens. Retente ta chance. Ah, bien joué. Je savais pas trop combien t'allais en enchaîner. Raté ! Quel dommage ! Raté, encore une fois. Mais t'es vraiment mauvais, dis-moi. Moi je sais même pas si t'étais un gentil, mais t'étais un banni, donc je ne vais pas te prendre sur mon équipage. Oh, du violet en équipement ! Oui ! Oui, il y a des drac ma foison ! Il y a lui là-bas par contre qui nous cherche encore. Je peux continuer à chercher ! Ramasser la torche si je voulais. Ouh, je l'ai fait brûler, d'accord, ok. Bon, on a de l'équipement violet, on va se permettre de l'équiper. En plus, c'est une belle capuche. Papuche ? Macalana, papuche ! Ok ! Ça, c'est génial. On est plutôt bien équipés, apparemment on a chopé une arme. Une épée de niveau 9, donc c'est extrêmement intéressant. Dommage qu'elle ait pas de capacité d'assassinat. Mais bon, on va pas trop s'en plaindre. Apparemment on a chopé... Ah bah il y a un nouveau mercenaire, un légendaire en plus. Donc on va l'embaucher ! On a donc deux légendaires en termes de potes, ça c'est cool. Et en mercenaire on en a battu un ou deux normalement. Ça veut dire qu'on est passé à l'échelon suivant. Ok, on vous a battu les mecs, vous êtes trop mauvais ! Et dans cet échelon-là, normalement on a moins de... Vous voyez, échelon 8, les forgerons, réduisent leur prix de 20%. La récompense des contrats d'hier et des premiers... Et à chaque fois, par exemple les jetons premiers, seuls les plus forts peuvent occuper cette position suprême. Parmi les mercenaires de premier plan, voilà. Ça m'attendait à un truc un peu plus pété, je l'avoue. Allez ! Allons voir notre ami Dolios. Alors sur le chemin de Dolios, je suis tombé sur ce qui semblerait être une ferme. Voilà, une ferme. Donc on va essayer de voir... Ah puis en plus il y a des gens dedans, donc c'est génial. C'est absolument génial, ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à affaiblir la nation. Surtout, trouver des objets qui sont censés planquer dedans. Ah mais il y a encore des objets dans le coin. Ok. À mon avis, au niveau du tombeau, j'ai dû louper quelque chose. Au niveau du tombeau, j'ai dû louper une entrée ou un truc comme ça. Parce que c'était pas un tombeau, c'était qu'une tombe. Donc c'est un peu bizarre qu'ils appellent ça un tombeau. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas plus... Pas plus. Un permis de prendre l'altitude. Oula. J'ai pris feu. Non. Et personne ne remarque un incendie au dessus du truc ? Ils sont à poil nombreux. Ils sont à poil nombreux. Ça va être rigolo. Tu n'as rien entendu, rien vu, rien senti. Pourtant, je peux te jurer que j'ai pété en plein vol. Bonjour. Hop-le. Ben alors, il faut suivre quand il se passe des choses, mon ami. Oh, nuit d'arabie. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Regardez la torche, on dirait un scorpion. C'est joli, quand on y pense. Bien pensé, je trouve. C'est un petit détail à la con, mais je trouve ça vachement joli. Alors, est-ce que je peux enfin choper l'objet alors qu'il n'est plus en train de brûler ? Surtout si c'est une feuille de papier, en fait. Ça m'intéresse. Voilà. Chien attaché, lorsque tous les navires se ressemblent, il est difficile de se rappeler où on s'est amarré. Rejoins le rivage dans la forêt occupée de Tripodiscos et cherche un navire gardé par un chien. Tu me trouveras l'endant marqué d'un X. Ah ah, c'est joli. Un X marque l'emplacement. Comme dirait notre cher Indy. C'est génial. Encore une zone terminée. On va aller voir Dolyos. Hop. Ce qui fait qu'on a suffisamment progressé, je pense, pour tenter un assassinat sur notre ennemi juré. Ou en tout cas, le chef des Athéniens en Mégaris. J'en prie. C'est tout ? C'est toi qui t'es lancé dans cette aventure. Mais sache que Sparte, t'es reconnaissante. Oh putain ! Les radins. Ah non, regardez. Le tombeau est encore marqué. Est-ce qu'on va se faire ça ou est-ce qu'on va se faire le tombeau ? 2400 points d'XP, ça ne me fait pas le level 10. Ils sont tous level 10 ou 11 là-bas. Ah. Je me tâte. Je me tâte. Donc, ne monte pas dans l'arbre. Je cherche le tombeau, moi. Regardez, il y a bien un truc sous le tombeau, on est d'accord. Mettons-nous tous d'accord, il y a un truc pile sous le tombeau. C'est quand même un poil... Attendez, le tombeau, c'est ça, là ? Ouais, donc, ce n'est pas ça que je pensais. Non, ça, c'est le temple, alors. Ok, tempé. Je me suis chieté. Ce n'est pas grave. Il y a une quête temporaire, là-bas. Bref. Tant pis. Tant pis, tant pis. Vous savez quoi ? On va aller le chercher, lui. On y va. C'est parti. Vu que la ville est affaiblie. Et que ça ne se sent pas du tout, en vrai. Il n'y a pas un seul garde sur les murs. Oh, ça me rappelle un peu les villes du premier... Oh. Ça me rappelle même tellement les villes du premier. Brûler les ravitaillements de guerre. Cool, on va pouvoir faire ça aussi. Et pas, personne ne va être remarqué. Je te disais. Ok, on va envoyer notre ami Karros. Ok. Demeure de dirigeant. Ok. Ok, encore une fois, il y a quelque chose à choper ici. Apparemment, tout est vraiment stagné dans cette région. Regardez. Un, deux, trois, hop. Tout est là. Ah oui, parce qu'on est dans la demeure du dirigeant. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Ok, autant pour moi. Quand j'ai vu l'autre en bas, je me suis dit que c'était fichu. Encore, il y en a un qui monte là-bas. On va commencer par s'occuper des hauteurs, par principe. Il faudrait que je voie aussi, pour les flèches enflammées, ce qui permettrait de... d'être un peu plus rapide au niveau de tout ce qui est... Oh, on peut apprivoiser des loups. Ça peut être génial, ça. Pluie destructrice, maîtrise de l'archerie. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de flèches enflammées. Ça m'étonne. Ça m'étonne, ça m'étonne. Bon, bah. Ouvrez ça autrement. Attaque incendiaire, voilà. Ordinaire inflige de... Voilà, pendant 15 secondes. C'est ça qui m'intéresserait. Ok, niveau 10. Pas d'orénaline requise. Génial. Donc c'est ça qu'il faudra que je... vise à améliorer prochainement. Ok. Ça s'est fait. Hop, un petit coup. Ok, ça s'est fait. Ah merde, ils m'ont vu. Merde. Meurs. Il s'approche avec une sale intention, lui. Je vais t'enterrer. Là, juste là. Est-ce qu'il est allé? Je vais trouver... Je l'ai, je bois. Ah, ça pue. Ça pue du cul. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Faut pas qu'ils appellent qui que ce soit. Ah, je peux pas. Même pas le one shot. Tant pis, on l'assassine. Hop, il n'a rien vu, rien entendu. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est revenu à quelque chose de plus... Sain comme façon de faire. On pille. Alors, je pense pas avoir pris le trésor de l'autre côté. Malheureusement. Temple d'Apollon. C'est pas bon. Pas ce que je voulais faire. Le boulanger trompeur. C'est joli comme pseudo. Mais malheureusement... J'ai trop envie de te... Tuer. Désolé. Je ne peux qu'être honnête avec moi-même. La chance n'est plus de ton côté, mystios. La chance. La chance. Ça n'a jamais été ce qui m'a fait gagner. La chance, c'est ce qui te fait perdre à chaque fois. Le manque de chance. Tout simplement. On a l'air d'avoir un joli plastron. On va aller l'équiper. Ça sert à l'être sympa. Ah, il n'est que niveau 7. Et il est mieux. Il est niveau 7, mais il est déjà mieux que ce que j'ai moi. Hop. Ouah. Je suis trop belle. Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour Icarus. Icarus. Voilà, on va choper. Ça. Non, non. On est de nuit exprès. Pas besoin de lumière. Et une capuche. Qui, elle, ne sera pas violette, mais qui sera de niveau 9. Et donc, je vais y perdre des pourcents de dégâts de guerriers. De machin. C'est une capuche anti-spartiate. D'accord. Oh, c'est moche. Mais elle est mieux. Mais c'est moche. Je vais pas monter, là ? Ok, on y est. On est bon. Tout ça, c'est fait. On enlève la torche. Ce qui veut dire que dans la région, ils ont encore perdu. Voilà, ils sont complètement à 0. Même pas que c'est affaibli. C'est qu'ils sont à 0 de chez 0. C'est que dalle. Donc là, on va aller voir le dirigeant. On va peut-être pas y aller. Par contre, dans les rues, on va y aller peut-être à travers les toits. Enfin, via les toits. Ça, t'es un peu plus sensé. Ouais, ça va être compliqué aussi, par contre, à travers les toits. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. On va monter sur le temple. Je m'étonne que le temple ne soit pas gardé. Le chien ne m'en veut pas. Apparemment. D'accord, c'est ici qu'on a le point de TP. Ok, why not ? Ouais, allons-y. Synchronisons. Synchronisons, synchronisons, synchronisons. Une statue de loup. Je ne rappelle plus comment il s'appelle. Promulus et Remus. Ok. En tout cas, notre cible n'est pas loin. Il va y avoir d'ennemis dans le coin. J'ai peur que le chien soit un problème. Ok. Eux ne m'agressent pas. Étrange. Alors, je vois des balistes juste au-dessus. Ça peut être intéressant. Ah, il va regarder en fait en même temps dans Megara. Vous voyez, je ne suis pas... À l'endroit où on est actuellement, je ne suis pas... Ah bah, on ne peut pas l'utiliser comme dans Origins. Ok. Alors, il est ici. Il ne me reconnaît même pas. C'est quoi ce... Représentant de Megaris, chef des orphelins. Vous savez que rien que pour le principe, j'ai bien envie de le garder. Malheureusement, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Ça fait beaucoup de monde, par contre, autour de lui. Est-ce qu'on peut faire ça de manière propre ? J'ai envie de tous les tuer avant de le tuer lui. Je ne vois pas de m'enfuir ensuite. Oui, il est prême. Oui, je suis au courant. On n'est pas au stade. Allez, viens ! Ça y est. Non ? Même pas. Est-ce que je peux attendre que la nuit vienne pour voir s'il dorme ? J'adorerais. Il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Bon bah, ils se sont battent les couilles, regardez. Hop-les ! Maintenant que le chef Athénien est mort, je dois retourner voir Stantor. Ah la vache, ça m'a mis direct à 4 étoiles. Vous avez vu ça ? Oh, je l'ai esquivé. Ok, j'en ai eu un. Deuxième. Parfait. Et deux, deux. Tiens, regardez, en plein un qui arrive. Ah, vache. Allez, viens. Trappe. Oh. Alors là, j'ai appuyé sur le bouton. Oh, le sac. C'est un sac APV, quoi. C'est juste un gros sac APV. Faut que j'essaie de lui caler quelques flèches. Pour voir si ça lui fait plus de dégâts. Ah, t'es chiant avec ça. Ah, t'es le fuyard. En plus, tu t'appelles. T'es trop... Qu'est-ce que tu viens foutre là ? Ok, je l'ai eu. Comme ça, j'ai plus de flèches à gérer. Peut-être parce qu'il n'avait justement plus de flèches non plus. Ah, je cause, je cause, mais... Raté. Raté. T'es trop mauvais. Pilaios le fuyard. Non, mais lol. Ah, ça... Je veux le mériter, je veux le mériter. Allez. Viens. Hop-té. Aïe. Bon, il m'a fait mal. Allez, Pilaios. Ne m'embête pas. J'arrive pas. Apparemment, il y a une espèce de délai à la con quand tu te prends une attaque rouge. Il ne faut juste pas qu'il y ait d'autres qui viennent. Oh ! C'est trop mauvais. Ah, je déteste quand tu fais ça. T'es trop mauvais te dis-je Ouais c'est ça ouais Genre je vais te laisser faire Le fuyard Tiens bouff Ça t'apprendra Hop les Bot de mercenaires de niveau 11 forcément Va vraiment falloir qu'on aille s'occuper du mec Qui nous a mis notre Tiens bah regardez il est là Comment dit terre de la prime il est juste là Génial On va s'en occuper Discrétos Et on va récupérer notre Tranquillité si je puis dire Que demander de plus Oh putain Ça en fait du monde Ça en fait du monde Ça en fait du monde Je devrais peut-être pas faire ça Il va y avoir un coffre dans le coin aussi Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de monde Salut On va faire un tour On a un arc de niveau 9 On va tout équiper Tout ce qu'on peut Là faut être au top niveau si je puis dire Hop Là on peut pas On a même un arc de niveau 10 Bah il y a une autre arc de niveau 10 à mettre Un point de l'aptitude à équiper aussi Et pour ce niveau 10 On va sans doute partir sur l'assassinat critique Avant de prendre l'équipement enflammé Pour être sûr de De faire un maximum de dégâts En tant qu'assassin Et on va l'essayer sur cet homme là-bas Hop là Ça l'a tué Génial Je n'en demandais pas tant Génial génial C'est excellent C'est excellent C'est excellent Maintenant il faut surtout pas que je me fasse repérer Par qui que ce soit Allez c'est parti Limite j'aurais bien envie de mettre une musique d'action là-dessus Je serais vraiment tenté Pas d'ennemis dans le coin On récupère J'ai rien dit Non non Par contre Oui La mienne Les dieux Putain Ils vont tous revenir ici C'est même pas un élite le mec qui m'a mis une truc sur la tête Une prime sur la tête Allez viens T'emmène au loin Ah putain Ah putain il y en a une autre qui arrive là-bas Faut pas qu'il voit toute la zone à cadavres Allez dépêche Dépêche j'ai pas que ça à faire Tu n'as rien vu Je t'assure que tu n'as rien vu Non personne n'a allumé quoi que ce soit On est d'accord Quelqu'un là non ? Ah non c'est une statue Putain Marcus tu commences à avoir peur des statues quoi Ok de une Maintenant il faut surtout faire attention Ils sont tellement nombreux dans la zone Moi j'ai envie d'aller vérifier si je peux pas Établir un piège Ok Parfait Honnêtement je n'en demandais pas autant Apparemment il y a encore un truc là-bas C'est des coffres Dans une autre zone Ouf ouf Bonjour monsieur Putain ils m'ont vu Un de ces fichus gardes m'a vu Le truc c'est ce qui va prévenir les autres Oh putain Non le chien m'attaque pas Faut pas qu'il foute l'alarme dans le Allez viens Attaque moi Ok Ok Si vous m'attaquez à deux Ça va être un peu dégueulasse Honnêtement Ah ça me gratte la dé Oh Oh Alors Allez viens Attaque Merci Allez Allez Attaque Danil Danil Asion Raté T'as tenté quelque chose Et t'as perdu On va essayer quelque chose sur toi On va essayer quelque chose sur toi Non Non marche pas plus que ça Par contre le poison Esque de faire son Son office Donc on va soigner Raté Ah d'accord il m'a pas touché avec son attaque Allez viens Oh j'ai paré je peux vous jurer que j'ai paré On est passé à rat de la mort Tu souffleras moins longtemps Ouais On ferme Faut que je me soigne C'est dommage parce que j'aurais eu mon Hop les Ça fait mal Pas tant que ça Pas tant que ça Allez viens Raté Attention à ses mouvements Attention Attention Raté Il a tellement de PV Que ça en devient Véritablement Un problème Raté Je regarde parce que j'ai l'impression que l'autre s'est éloigné Mais non c'est doit être moi qui doit être éloigné un petit peu de la ville Raté Raté toujours Raté encore Et je commence à gérer le combat Ah Oh j'ai cru que j'allais pas l'avoir Ah bien joué Attention au foison Ah bien joué Bien joué Bien joué On va pas soigner tout de suite Par contre Hop les Les bouche La bouche Il va me perdre Il va venir Et je vais lui transverser la gorge Il va venir Il va venir Regardez Hop les Ça lui aura fait des dégâts C'est pas la version la plus propre Mais nous sommes des assassins à la base Raté Ok Exsandro ce cheveu de serpent Tu es à... Ah non Il n'est pas à moi Ok L'autre il est à genoux ou quoi ? Toujours pas Au prochain coup je pense C'est un... C'est un... Pour le... Pour les pays grecs entre guillemets C'est sympa Allez C'est mon pote maintenant Cheveu de serpent C'est mon pote Ok Lui il avait un sacré nom Une ceinture Différent trucs Différent machin Bon on n'a rien d'aussi bien ou de mieux que ce que j'ai à part ça Mais le problème c'est que je perds des dégâts d'assassin Donc ça ne m'intéresse pas Wouah Ce combat de la mort qui tue C'était génial Bon par contre on n'a toujours pas On est à 1h30 de tournage Et j'ai toujours pas Ah cet arc va être ultra pété J'ai toujours pas Guerrier Chasseur Guerrier Vendu Par contre on le cache Euh non Je pensais que j'allais passer sur l'autre équipement Mais non Guerrier Guerrier Mais j'ai 2% de santé en plus Donc je vais garder 2% de santé pour le moment Ok Personne ne m'a repéré Lui il a ressuscité Hop là Allez dégage J'espère qu'ils n'ont pas ressuscité Ça me ferait mal Ah ils ont ressuscité en partie Ah fait chier Ça c'est des gens emprisonnés C'est même pas des gardes Libérés Ah faut que je les libère Complètement Allez vous battre Ils vont créer une diversion C'est méchant C'est méchant sur le principe Salut Oui c'est pour toi que je suis là Allez vas-y viens Affronte moi Ah bien joué Le coup était en 2 Il est mort Et regardez J'ai perdu tout mes crânes Par contre Il s'est fait avoir par le piège Il s'est tellement fait avoir par le piège Là où regardez Hop là Ah faut que j'aille voir Si je peux choper quelque chose Excellent Excellent ce piège Oh un arc A double courbure De niveau 9 Ah merde Pardon Mais enfin c'est dommage Bon il était pas superbe Mais sur le principe C'était cool Qu'est-ce qu'il me reste à faire Dans la région Brûler les trucs Et libérer les 3 prisonniers Bah ça va être faisable Ouah Comment on a trop géré ce combat Même cette zone On l'a super géré Et franchement Le choix de l'assassin Avec le coup de pied Pour pouvoir Prendre une personne Dans notre équipe C'est vraiment génial Honnêtement Et Je pense que pour l'instant Je suis assez au petit En termes de De capacité de combat On verra si je peux le tenir Tout le reste du jeu Mais De toute façon On va améliorer le personnage Encore plus à chaque fois Mais Pour l'instant Je suis assez content de moi Assez content Il faut juste que je trouve Les derniers Truc à brûler Ce serait cool Je n'en vois plus qu'un en fait Malheureusement Étrange Désolé Tu n'as rien vu Je te jure Tu n'as rien vu Regarde Tu n'as rien vu T'as même pas de dieu Pour voir Cofre L'obsidienne Cool Apparemment Il n'y a personne Dans le coin Hop Là ça brûle Et on va avoir fini La zone Ça va être parfait Faudant que les gardes Ils sont en train De me chercher ailleurs C'est rigolo Tu vas mourir Mais non Tu ne me vois pas C'est facile Ah oui Tu t'attaques aux autres Hop Et voilà Une bonne zone de fête Comme on dit Lieux explorés Oui Je ne l'ai même pas exploré Je l'ai ratiboisé Le machin Allez Cours le lieu après Qu'on rigole Cours le lieu après Qu'on rigole Hop Je suis un poil laissu Ok Non je ne veux pas t'inquiète T'es un gentil Ok Bon bah voilà Eh bah écoutez les amis Pour ce cinquième épisode Je crois On va se laisser là Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez, le commenter, le partager Vous abonner Et moi je vous retrouve Dans le prochain En tout cas je me suis encore une fois Bien éclaté Mais si on est à 1h40 De tournage C'était assez cool Lance en or Ouh Le pimp Je vais être tellement pimp Ouais Elle est vachement en or Je confirme Alors sauf si la pointe Même pas Ouais Elle est vachement en or Déception Légère déception Bah Bah Hop Qu'est-ce que tu vous faites là Si Ah bon D'accord Ok C'est peut-être la zone Qui se fait pas Ok Bah bah c'est fait Voilà Une bonne chose de faite Salut les gens Et yop Et yop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz